Bonjour, je suis Grégory Novak. Voici une présentation rapide de l'UE, donc CFA 115, pour la FOD. Alors, cette année, donc, les UE, la numérotation a changé. Donc, auparavant, il y avait CFA 105 et CFA 106. Cette année, donc, il n'y a plus que l'UE, donc CFA 115. Donc, ça veut dire que vous avez une seule inscription pour l'année et vous n'aurez qu'un seul examen, en finale, donc au mois de juin, et un rattrapage, évidemment, en septembre. Alors, un petit mot, d'abord, sur les modalités d'évaluation. Donc, on organise un galop d'essai en février. C'est facultatif, mais néanmoins, on vous conseille quand même fortement d'y assister. Ça vous permet vraiment de vous situer, de vous entraîner. Et pour ceux qui ont perdu un petit peu l'habitude de passer des examens, c'est vraiment important d'être confronté un peu au stress et à la difficulté de faire face à un sujet. Alors, ce galop d'essai vous rapportera des points de bonus. Donc, ça peut vous rapporter jusqu'à deux points de bonus, ce qui est important pour avoir 10. Alors, si vous avez 14 sur 20, par exemple, eh bien, vous aurez 4 points au-dessus de la moyenne. Donc, on applique deux points de bonus. Si vous avez 16, 3 points de bonus. Par contre, on s'arrête à 3. Donc, après, c'est pour la gloire. Alors, les modalités d'évaluation pour l'examen. C'est relativement simple. L'examen final, c'est en juin. Ça dure 3 heures. Et pour valider le lieu, il faut avoir 10 sur 20. Le rattrapage a lieu début septembre. Pareil, c'est un jeudi soir. Attention pour ceux qui suivent les cours en FOD. Les cours du soir ont lieu le jeudi soir. Et donc, l'examen aura lieu un jeudi soir. Que ce soit en février pour le galop d'essai, en juin pour la session numéro 1, et en septembre pour la session numéro 2. Alors, je vous ai mis également le calendrier prévisionnel un petit peu. Pour le galop d'essai, il faut compter que ce sera soit le jeudi 2, plutôt le jeudi 2 d'ailleurs, ou le jeudi 9. Ça durera 2 heures, le galop d'essai. Pour l'examen final, c'est un petit peu trop tôt pour le savoir. Mais en tout cas, ce sera le jeudi 22 ou le 29. Toujours 18h, 21h. Et le rattrapage, un jeudi, 1er jeudi de septembre en général. Bon, on aura le temps d'affiner tout cela. Voilà pour le calendrier. Donc, d'avoir ça en tête, c'est très important. Au niveau de vos autres UE, je vous rappelle que vous suivez des cours en FOD. Mais il y a d'autres UE que vous pouvez suivre. Mais il ne faut pas qu'il y ait de chevauchements d'examens à l'arrivée. Donc, faites attention à ça. Alors, comment fonctionnent les cours en FOD ? Donc, pour chaque chapitre, vous travaillez sur des cours. Donc, vous avez des polycopiés qui vous résument l'essentiel. Vous avez ensuite des applications qui vous permettent d'illustrer le cours. Donc, en général, à l'issue de chaque thème, dans chaque cours, vous avez donc une application à faire pour illustrer la notion. Puis, à l'arrivée, vous pourrez faire des cas pratiques. Alors, ces cas pratiques sont très importants puisque ça correspond à des annales d'examen. Ça dure en général une heure, une heure et demie. Ce sont des cas de synthèse. Donc, c'est là que vous pouvez vraiment juger de votre niveau. Ensuite, vous avez également des petits QCM à la fin de chaque chapitre pour tester un petit peu si votre connaissance et vos compétences sont bien assimilées. Et pour passer au chapitre suivant, il vaut mieux quand même être sûr d'avoir une bonne maîtrise parce que la particularité de cet UE CF A115, qui est une UE difficile, c'est qu'il y a un enchaînement dans les connaissances. Donc, si vous avez raté le démarrage, vous ne pouvez pas passer au chapitre suivant en réalité. Alors, si vous avez des difficultés puisque vous n'êtes pas tout seul en réalité, il y a le forum qui vous permet de communiquer avec moi et vos camarades. Donc, vous pouvez poser vos questions et vous pouvez également me poser des questions par e-mail, évidemment. Le mieux, c'est vraiment le forum. Comme ça, vous posez vos questions, tout le monde voit les questions, j'y réponds et ça permet d'avoir quelque chose de participatif si vous voulez. Alors, deuxième point aussi important pour que vous ne soyez pas tout seul, il y a des web conférences que l'on va organiser assez régulièrement à l'issue de chaque chapitre. Et donc là, ça se passe sur Adobe Connect. Donc, je vous enverrai un lien, vous avez certainement l'habitude. Ensuite, donc, vous posez vos questions, je réponds en direct à toutes vos interrogations, je présente des corrections, etc. Et ensuite, eh bien, c'est enregistré et ensuite, donc, vous pouvez aller voir tranquillement les vidéos. Alors, quelques statistiques. C'est juin 2015, c'est pour vous montrer la difficulté de l'UE, donc faites attention. Le soir, vous avez vu, il y a pas mal de personnes, les notes sont relativement faibles. Elles sont relativement faibles pour deux raisons, principalement. La première, c'est les prérequis, on va en reparler. Il faut avoir un bon niveau déjà, Bac plus 2 en comptabilité, parce qu'on est dans une UE de Bac plus 3 ici. Et deuxième chose, c'est que c'est une UE difficile. Donc, on va faire de l'analyse financière. Vous allez voir le programme. Donc voilà, c'est difficile et en plus, certains n'ont pas les bases au départ. Que ce soit en formation continue, donc en cours du jour, mais vous également en FOD, les résultats, donc, sont relativement moyens. Après, les notes peuvent être très élevées, 17,5, c'est vraiment excellent. Le rattrapage, vous avez vu, les notes sont pas forcément meilleures, puisque le rattrapage, je vous rappelle que c'est pas une session plus facile. C'est la même session qu'en juin, mais pour ceux qui ont raté ou pour ceux qui étaient absents. Alors, très très important ici, on parle des prérequis. C'est fondamental, parce que ceux qui échouent en général, c'est ceux qui n'ont pas respecté ce qu'on leur a indiqué en termes de prérequis. Alors, le niveau qu'il faut avoir pour démarrer cette UE 115. Avoir un DUT-GEA, c'est parfait. Un BTS-CGO, c'est excellent évidemment aussi. Donc là, vous pouvez attaquer sans aucune difficulté l'UE. Si jamais ce n'est pas le cas, ce qu'on vous conseille, mais très très fortement, c'est d'avoir obtenu l'UE CFA 040, qui est l'UE donc un cran en dessous, qui reprend le même programme en plus simple. Donc, faites attention pour ceux qui viennent de licence générale, qui n'ont pas un DUT, qui n'ont pas fait de comptabilité, faites véritablement cette UE, peut-être commencer par cette UE, ou au pire, faites-la en parallèle, pour vraiment consolider vos bases. On vous conseille également de faire ce test de prérequis. Je vous ai mis donc un test de prérequis dans l'introduction. Faites-le pour vous situer. Si jamais vous n'avez pas 50% de bonnes réponses, c'est que certainement vous n'avez pas les prérequis, et qu'il faut s'en préoccuper et aller voir peut-être l'UE d'avant. Il vaut mieux passer une année à faire le CFA 040 pour valider l'UE 115 en une année, que de passer 3-4 années à faire l'UE 115. Très très important de respecter ces prérequis. Alors, le plan de cours, c'est un plan, vous allez voir, assez dense. Première partie, comptabilité des sociétés. Donc, un premier chapitre rapide sur la création de sociétés. Un chapitre 2 sur la vie des sociétés, essentiellement centré sur la répartition des bénéfices. Un chapitre 3 complexe avec de l'évaluation. Un chapitre qui pose en général de réels soucis. Les variations de capital, c'est-à-dire qu'on étudiera les augmentations ou les réductions de capital. Et enfin, un chapitre sur les emprunts et l'effet de levier. Toute cette première partie n'a qu'un objectif, c'est que vous préparez à faire l'analyse financière. Donc, on verra l'analyse financière sous deux angles. D'abord, l'analyse du bilan et l'analyse du compte de résultat, à travers le chapitre 4. Ce sera une sorte de révision. Et le chapitre le plus intéressant, l'analyse par les flux de trésorerie. Donc, c'est vraiment le chapitre 5 le plus dense, le plus intense qu'on fera en fin de période. Troisième partie, c'est la fiscalité qui est assurée par ma collègue. Alors, quelques éléments de bibliographie si vous ne vous sentez pas forcément à l'aise. Donc, avec mon collègue, on a créé un petit bouquin qui vous permet, par des petits QCM, de tester votre niveau. Ça s'appelle DCG9 parce que c'est l'introduction à la comptabilité. Et franchement, faites ces petits QCM. Si vous n'avez pas, en général, une bonne réponse sur deux, c'est que vous n'avez pas les prérequis. Et c'est que, vraiment, on vous conseille de faire le CFA040 en préambule. Si jamais vous voulez suivre notre UE avec des ouvrages, alors il faut des ouvrages de niveau DCG surtout. Donc, le DCG10 pour la partie comptabilité approfondie, la première partie. Le DCG6 pour la partie vraiment financière. Éventuellement, le DCG4 pour la partie fiscale. Mais avant de vous précipiter à dépenser de l'argent, franchement, vous avez beaucoup de supports, des cours, des applications. Donc, ça peut être une aide. Éventuellement, le DCG10, notamment pour ceux qui font le CFA120 en même temps. Pour finir, l'examen final, très important. Donc, vous avez trois parties à l'examen final. D'abord, une première partie qui va durer une heure et demie de comptabilité, qui représentera donc 50% de la note, évidemment. Une partie analyse financière qui va durer une heure et qui représentera donc un tiers de la note. Et enfin, une demi-heure de fiscalité. Ne négligez pas, c'est une petite partie du programme. C'est un sixième de la note. Ça fait 3 points sur 20 tout de même. Donc, ne négligez pas cette dernière partie de fiscalité. Pour conclure, donc, on vous souhaite une bonne année de formation. N'oubliez pas de commencer par ce test de prérequis. Et puis ensuite, vous attaquez donc tranquillement les différents chapitres. Voilà, bonne formation. Sous-titrage ST' 501